C'est un projet qui s'est monté de manière un peu par hasard finalement au départ, après c'était en cours de circonstances plutôt qu'un hasard. J'ai rencontré des profs qui étaient attirés par le Népal, qui connaissaient un peu le Népal, qui n'étaient pas forcément allés. Du coup on a échangé au Népal, et puis quand ils ont su que j'organisais des voyages là-bas, que j'y allais souvent, on a eu cette idée un peu originale d'emmener des jeunes de collège dans une vallée du Népal, au Langue Tengue. This is Mahon Mahlo, Happy New Year. Namaste. Right in the city of Népal, Kathmandu, hello. Namaste. En partie vous avez eu un petit peu de siez bien dans les chambres. Ah, c'est une bonne porte ? Vous n'avez rien oublié. On en a proposé à des élèves de 6ème et de 5ème d'intégrer le club Népal. On prévoyait en deux voyages. Le voyage a eu lieu quand les élèves arrivent en troisième. C'est un projet au long cours. Côté toute la préparation, les élèves sont venus plusieurs fois. Ils sont venus trois, quatre fois en charteuse chaque année. Qu'on apprenne à se connaître, qu'on s'aguerrière un petit peu à la montagne. Et puis ensuite, il y avait aussi tout le côté pour eux, la préparation du voyage, chercher des financements évidemment, parce que ce n'est pas gratuit. Ok, Namaste. Il y avait tout ce côté préparation de la logistique et ça a mis pas mal de temps. Mais en fait, on avait le temps. C'est un truc qui s'est fait. C'est un peu du slow travel. Parce que ça s'est fait. C'est un projet qui s'est fait sur quatre ans en fait. Et puis l'idée c'était, comme tout voyage, de leur ouvrir l'esprit à ces jeunes. Et puis qu'ils aillent découvrir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, dans d'autres montagnes. Parce qu'ils habitent en charteuse, donc aller voir un petit peu dans d'autres montagnes, à l'autre bout du monde, comment les gens vivent, comment sont les paysages. Je m'appelle Maïlis Coste. Bonjour, je m'appelle Sandrine et j'ai la chance d'accompagner tous ces élèves au Népal. Bonjour, je m'appelle David Nirmé et j'ai la chance d'accompagner tous ces élèves au Népal. Je m'appelle Sandrine et j'ai la chance d'accompagner tous ces élèves au Népal. Je m'appelle Sandrine et j'ai la chance d'accompagner tous ces élèves au Népal. Entre le départ, le voyage. Ça s'est bien passé. Contente d'être ici. Oui, sauf dans le deuxième avion, un peu brassé, mais après ça arrive. Les gens sont accueillis. Allez les filles, vas-y calme, prends un peu confiance, appuie un peu sur l'avant de tes chaussures. On attaque quand on a une pente un peu réelle et glissante, on attaque un peu de touche. Un clavon de la godasse. Un clavon ? Ouais. Bon, ça c'est l'arrière. C'est les Murmani, c'est Ommani, Padme Oma. C'est le mantra principal des bouddhistes. Namaste. 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 Malde, ça veut dire. Je suis qui. Je suis là maman, j'ai l'am, Je suis là. Ça veut dire, c'est un homme. Nous sont là maman. D'accord, ça veut dire. Il n'a pas. Non, c'est pas un homme. Wie est-ce que vous avez fait ? C'est-ce que vous pouvez aller danser les bains ? C'est-ce que vous aviez. C'est-ce que vous avez déjà ? C'est-ce que vous ne devez pas ? Le Moshe, c'est-ce qu'est-ce que je vous dis ? C'est vraiment beau, c'est fié de célèbre. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu peux nous parler un peu du trip que tu es en train de vivre depuis le départ ? C'est un sacré projet, un sacré trip. C'est bien. Ça va, tu le vis bien ? Ouais, on le vit bien. C'est un peu dur, mais... Ouais. Montpellier. Montpellier, je suis là. Ah ouais, ok. Combien de ans ? 2 ans. Ok. Ouais. C'est quand même un seated. Bonfait. Qu'est-ce que tu viens de voir? Là-bas, ouais. Donc bon, c'est mon mot. C'est bon à tom. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et après, les paysages, c'est magnifique et puis ça apaise. Qu'est-ce que tu penses des gens ? Ils sont super sympas, franchement, c'est des gens, ils sont joyeux tout le temps. Ils n'ont pas forcément beaucoup de choses et pourtant, ils donnent le peu qu'ils ont. Tu peux nous parler un peu de tes impressions du voyage, comment tu sens un petit peu les choses ? L'arrivée au Népal était assez longue, mais au final, ça s'est bien passé. Les premiers jours de marche, c'est grosse fatigue. Le temps qu'on reprenne, on a repris direct avec 6 heures de marche. Puis ensuite, les 4 heures de marche se sont bien déroulées, même si à chaque pause, c'est le temps que notre cœur s'y remette. Du coup, on est un peu essoufflés. Et sinon, après, ça se passe super bien, c'est super sympa. Puis il y a une très bonne ambiance, c'est génial. Après le soir, on est un peu fatigué avec l'altitude, la marche et tout. Mais sinon, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et les bouddhistes tibétains, ils ont pour l'habitude de marquer le territoire avec des signes religieux. Donc avec notamment les lumta, les drapeaux de prière, les tarchos, les drapeaux verticaux. Et puis beaucoup, beaucoup de manies, wall, des murs manies en fait. Comme le long temps que c'est une vallée sacrée, tout le chemin est marqué par ces murs manies. Donc c'est des tas de pierres taillées sur lesquelles sont gravées en général om mani padme hum. Le mantra le plus récité, le plus pratiqué par les bouddhistes tibétains, qui veut dire saluer le joyau dans le lotus. Et le joyau dans le lotus, en fait, c'est Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion. C'est vraiment un mantra qui est fait pour invoquer le Bouddha de la compassion. Donc ça prouve vraiment dans quel état d'esprit sur ces populations. Ce qui est vraiment mis en avant en premier dans les rapports humains, c'était la compassion. C'est quelque chose qui rend le voyage là-bas d'autant plus agréable et d'autant plus fort. Puis qui prolonge l'expérience pour les collégiens, puisqu'ils sont rentrés aussi là-dedans. Ils ont été très curieux des différents rites, etc. Ça les a beaucoup intéressés. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre de ces cultures tibétaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans la tradition, quand on arrive à un point culminant, un sommet, un col, on accroche un nouveau drapeau de prière, un lungta. Lung, c'est le vent, les chevaux. Les chevaux du vent, c'est des morceaux de tissu coloré, que tout le monde connaît, je crois, sur lesquels s'inscrivent des mantras, mais souvent des mantras pour rappeler à la libération de la souffrance de tous les êtres. C'est-à-dire appeler au bonheur universel. C'est une prière qui n'est pas faite pour soi, mais qui est plutôt faite pour les autres. Et donc, c'est l'idée d'accrocher ces drapeaux là-haut et le vent, d'emmener les prières aux quatre coins cardinaux. Et du coup, pour accompagner ces drapeaux, il y a une cérémonie que Sandu a menée, puisqu'il est aussi des lamas, des Nygma Pape. Il peut aussi pratiquer les offices, les prières. Et voilà, c'était une magnifique cérémonie, une offrande aux dieux, aux dieux des quatre coins cardinaux. Et puis, toujours cette idée de penser aux autres, de penser à soi. Et puis, on a terminé par le fameux Kiki Sosso Laguialo. Le Kiki Sosso Laguialo, c'est un truc que tous les gens qui ont lu Alexandre d'Avigny, ou qui s'intéressent au bouddhisme tibétain, connaissent. C'est l'exclamation, les démons sont vaincus, les dieux sont vainqueurs. C'est une exclamation de joie, parce qu'on a atteint le sommet. Et c'est toujours un beau moment. C'est une exclamation de joie, c'est une exclamation de joie, c'est une exclamation de joie. C'est une exclamation de joie, c'est une exclamation de joie. Tout le monde est très heureux ici. Au revoir, Marielle ! Toi Lilou, ça fait 4 ans, t'es sur le projet là ? Oui, et bien j'avais hâte de partir. C'est un voyage de règle. On n'est qu'une fois dans notre ville, mais c'est génial. Magnifique. Ça, c'est la force. C'est un démon. Donc une fois que tu as combattu ton démon, tu es plus fort. Ça, c'est la sagesse. Il te tranche l'ignorance avec son épée, Manjushri. Et puis ça, c'est Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion. Qu'on invoque par le fameux... La sagesse et la compassion. Lui. Et d'aider. Lui. Qu'un saint des.. Et aussi, on se fonneller l'intrigue. Il y a un beau monde, mais il y a un beau monde. 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 Lui. Lui. bon donc toutes les trois sur un projet qui date de la 6e vous avez de l'habitude de faire la montagne avant ou pas et qu'est ce qui vous a motivé dans cette aventure à l'aventuré on découvre autre chose que la france et 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 Je ne vous inquiétez pas, on aura lieu. On va, on va, on va, on va. Ça fait 5 jours qu'on est rentrés, donc ça y est, ça a eu le temps de se décanter un petit peu, on est de retour dans nos montagnes en Chartreuse, il fait beau, du soleil, c'est sympa. On est encore un petit peu là-bas aussi, et puis c'était un super voyage, une super aventure. Voilà, je pense que tout le groupe, on a vraiment voyagé, plus que fait du tourisme. On a rencontré plein de gens, ils ont fait des belles rencontres et ils se sont dépassés puisqu'on a réussi à atteindre le sommet du Kyanjinai, voilà, au-dessus de Kyanjinbomba à 4770. Donc voilà, on a un groupe de 17 personnes, donc 14 ados de 14 ans, au sommet du Kyanjinai, c'était une belle aventure pour tout le monde, avec un sommet, voilà, c'était un point d'orgue, il y avait beaucoup d'émotion pour tout le monde, c'était vraiment un super moment, quoi, un peu l'aboutissement de tout ça, toutes ces années, et puis voilà, puis le retour, tout s'est bien passé, tout le monde, voilà, à Katmandou, je pense que les jeunes ont bien profité de leur journée de quartier libre à Katmandou, à Bonnatte. Et du coup, maintenant, on n'a plus qu'une seule envie, c'est de remonter un projet comme ça, voilà, à quand le prochain.